Avec nous, l'autre grosse actualité, vous la connaissez, puisqu'on la commente depuis hier, c'est la décapitation du Hamas, puisque Israël a annoncé hier que le chef du Hamas, Yahya Sinoir, considéré, encore une fois, il faut le rappeler, comme l'architecte du 7 octobre avait été tué par des militaires israéliens. Les réactions sont nombreuses. On voit tout ça avec Maxime Leguay et on sera avec Sabrina Belassem, qui est une proche des familles d'otages du Hamas. Et je lui poserai la question de savoir justement quelle est sa réaction, comment elle a perçu cette annonce hier. Tout d'abord le sujet. Muet depuis l'annonce de la mort de Yahya Sinoir, le Hamas sort officiellement de son silence avec cette déclaration de Khalil Alaya, au responsable de l'organisation terroriste. Nous pleurons la mort du grand chef, le frère martyre Yahya Sinoir, chef du bureau politique du Hamas et commandant de la bataille du déluge d'Al-Aqsa. Sa mort renforcera notre mouvement. Amputé de son chef et considérablement affaibli dans la bande de Gaza, Tsa l'avait appelé à la rédition du mouvement terroriste et la libération des otages. Réponse du Hamas ce vendredi. Les otages ne reviendront pas tant que l'agression contre notre peuple à Gaza ne cessera pas, qu'il n'y aura pas un retrait complet du territoire et que nos prisonniers héroïques ne seront pas libérés des prisons de l'occupation. Le Hezbollah libanais, lui, réaffirme son soutien au peuple palestinien. Dans un communiqué, l'organisation terroriste accentue également la pression sur Israël. Sur la base des directives du commandement, la salle d'opération de la résistance islamique annonce le passage à une nouvelle phase d'escalade dans la confrontation avec l'ennemi israélien. L'Iran, alliés du Hezbollah et du Hamas, s'appellent également à poursuivre le combat contre Israël. Les Houthis du Yémen, eux, jurent que la cause palestinienne triomphera, quelle que soit l'ampleur du sacrifice. Votre réaction, Jean-Marie Legouen, sur cette annonce. Et je rappelle que le Hamas a annoncé cet après-midi refuser de libérer les otages à Gaza sans cesser le feu. Le moment est très important, finalement. Évidemment, c'est un soulagement de voir un terroriste comme celui-là mis hors d'état de nuire. Mais le moment, on devrait s'interroger. Je pense en particulier à tous ceux qui sont attentifs à l'avenir du peuple palestinien et au peuple palestinien lui-même. Où mènent ces pseudo-résistants ? Où mènent-ils leur peuple ? Où est leur victoire ? Où est, depuis des années, pas depuis ce qui se passe depuis le 7 octobre 2023, où est l'avancée de leur cause ? Elle n'est que dans le sang, dans le drame, dans les pleurs, dans la destruction. Voilà. Il n'est pas interdit au peuple palestinien d'avoir une résistance, mais il est quand même... À un moment, il faut savoir faire les bilans d'une politique qui est menée. Alors, un certain nombre de personnes d'entre nous pensent que, dès le départ, le Hamas était quelque chose qui ne pouvait pas apporter de solution. Mais maintenant, la preuve est faite. Elle est faite par cette défaite humaine, politique, en termes militaires, mais en termes politiques également. Est-ce qu'il n'y a plus que le martyr comme avenir pour le peuple palestinien ? C'est la seule chose qu'un certain nombre de gens... Le Hamas, d'une part, mais tous ceux qui le soutiennent, d'autre part. La seule chose qu'on propose au peuple palestinien, c'est le martyr. Mais c'est un avenir radieux, non ? Pour une population, pour un État, pour... Je veux dire, il y a un moment, il faut savoir se reprendre. Quand on est au milieu d'une bagarre, évidemment, parfois, on se laisse emporter par cette bagarre. Mais quand cette bagarre a un moment d'arrêt, une acmée, quelque chose, réfléchissez, réfléchissons. Est-ce que... J'essaye de dire qu'au-delà des réactions pavloviennes de ceux qui préfèrent d'ailleurs utiliser le sang des autres pour être martyrs, parce que s'ils veulent être martyrs, ils n'ont qu'à y aller. On peut leur donner l'adresse. Ils peuvent y aller, là, tous ces gens qui viennent commenter. Bon. Mais voilà. Moi, je suis sensible quand même à ce que le peuple palestinien et tous ceux qui ont de l'empathie pour ce peuple se reprennent un peu. Alors, évidemment, l'autorité palestinienne, ce n'est pas terrible, etc., etc. Mais enfin... Régine Delfont, juste avant le petit tour d'info avec Mickaël Dorian. Donc, c'est l'adjoint de Sinoir qui a pris la parole aujourd'hui. Et il a dit quelque chose aussi assez important, même si on n'y croit pas trop, mais qu'il y avait une avancée sur la création d'un État palestinien avec comme capitale Jérusalem. Bien sûr. On en reparle, on poursuit. On va retrouver dans quelques instants Sabouina Belassem. Mais il est 18h quasiment 30. Et Mickaël Dorian est là pour un nouveau tour de l'information, Mickaël. C'est la dernière ligne droite pour Punchline Weekend et sur Europe 1 et sur CNews. Toujours avec moi, à mes côtés, Naïm M. Fadel, Nathan Devers, Véronique Jacqui, Régine Delfour, Germain Legouane et Harold Dimane. Bonsoir, Sabouina Belassem. Vous êtes proche de famille et d'otages du Hamas. Vous êtes proche d'Hadass Calderon, l'ex-femme Doffer, un des deux otages français encore retenus par le Hamas. Ma première question est simple. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris la mort de Yaya Sinoir ? Je crois que comme tous les Israéliens, c'est un très grand soulagement. Je crois aussi que c'est comme la plus grande partie des Palestiniens à Gaza, un soulagement immense de voir. Et je ne l'appellerai pas l'architecte. Chez nous, c'est un rat. Il s'est conduit comme un rat envers son peuple. Il s'est conduit comme un rat en se sauvant dans les tunnels. Et on n'a qu'à se réjouir, malgré le fait que dans notre culture, on ne se réjouit pas quand notre ennemi est mort. Mais lui, je le compare à une bestiole. Et pour ma part, il est égal à Hitler. Et on sait que son livre-chevet était Mein Kampf. Alors pour un sale rap comme lui, nous sommes vraiment très réjouis de sa mort. Et enfin, je crois que l'obstacle a été éliminé. Et enfin, on va pouvoir de nouveau parler du sort des otages et de faire tout pour les sortir là-bas. On le disait et on comprend votre colère, Sabrina Belassem, mais le Hamas refuse de libérer les otages à Gaza sans cesser le feu. Le cesser le feu est entre leurs mains. Et il faut le comprendre. Jusqu'au 6 octobre dernier, il y avait le cesser le feu. Le jour du 7 octobre, et je recommande de lire le livre d'Hadas, « 52 jours sans eux », elle décrit vraiment exactement, minute par minute, ce qui s'est passé ce jour maudit. C'est eux qui ont envahi Israël, qui ont fait un programme. Nous, on était dans notre jour de fête, le jour de Simchat Torah de Soukot. Symboliquement, le rat si noir a été éliminé le premier jour de Soukot. Alors, il faut maintenant arrêter les discussions qui n'ont aucune valeur. Et s'ils veulent cesser le feu, c'est à eux de cesser le feu. Dernière question, Sabrina. Dernière question. On a beaucoup reproché au premier ministre israélien de ne pas avoir anticipé cette attaque du 7 octobre. Il y a un grand nombre de manifestations qui se sont déroulées devant le domicile du premier ministre israélien. Quel regard portez-vous ? Puisqu'on se souvient que Benjamin Netanyahou a dit, et avait dit, qu'il irait jusqu'au bout. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le premier ministre israélien ? Israël est depuis un an dans un état de guerre. Nous avons perdu presque 2500 personnes depuis un an, jour pour jour. On n'a pas... Tout le monde sait que Netanyahou va donner... Il va falloir qu'il démissionne, il va falloir... Mais ce n'est pas le temps maintenant de penser à mon regard par rapport à Netanyahou et par rapport au jour où ça s'est arrivé. Le jour où c'est arrivé, il y a de nombreuses personnes en Israël qui sont coupables. Mais ce jour-là, une fois qu'il y aura le cessez-le-feu et une fois que tous nos kidnappés seront en Israël de nouveau, les vivants et les morts aussi, c'est là qu'on en parlera, de ce qui s'est passé ce jour. Là, on est dans un état de guerre, on est dans un état de survie. Autour de nous, il y a plusieurs pays qui veulent notre mort, qui veulent nous anéantir. Maintenant, le Hamas parle. Le Hamas a été anéanti, le fait que ce soit un groupe politique. Et moi, personnellement, je ne leur donne pas ce crédit-là d'être un groupe politique. C'est un groupe de terroristes. Et il faut leur parler comme ils le savent. À ce moment, ce que j'ai à dire, c'est que pendant un an, il y a M. Macron qui nous accompagne et fait des efforts pour libérer les otages. Il y a deux otages français. Là, c'est son temps à lui pour prouver qu'il peut faire quelque chose. Et la première chose à faire, c'est de parler aux Qataris. Pendant longtemps, on nous a dit que les Qataris étaient le lien avec Sinoir, le lien avec Hamas. Les Qataris eux-mêmes ont dit que c'était très, très difficile d'être en lien avec Sinoir. Sinoir est mort. Maintenant, il faut mettre de côté tous les intérêts économiques, qu'on le sait. Il y a des intérêts économiques entre la France et le Qatar. Et la France ne peut pas être vraiment très forte avec le Qatar et leur dire maintenant, arrêtez les histoires, c'est tout. Ramenez les otages et il y aura la paix à Gaza. Nous, on veut la paix. On ne veut pas vivre en état de guerre. Merci beaucoup, Sabrina Belasem. Je rappelle que vous êtes proche de famille d'Otta Jamas. Merci d'avoir accepté de témoigner et sur Europe 1 et sur CNews. On marque une pause, on poursuit le débat. Dans quelques instants, restez avec nous. Il est quasiment 18h40. Merci de nous accueillir et sur Europe 1 et sur CNews. C'est la dernière ligne droite pour votre Punchline Weekend. Toujours avec moi. Naïman Fadel, Nathan Dauvert, Véronique Jacquier, Régine Delfour, Jean-Marie Legouane et Harold Iman. Réaction, on écoutait il y a quelques instants Sabrina Belasem, proche de famille d'Otage. Vous souhaitiez réagir, Régine Delfour, puisque vous êtes allé de nombreuses fois, tout comme Harold, en Israël, à Gaza. Récontez-nous un petit peu. Oui, en fait, quand on entend Sabrina Belasem qui est très proche d'Adas Calderon, Adas Calderon qui a perdu son mari au fer et toujours dans son ex-mari et toujours dans la bande de Gaza, ses deux enfants ont été enlevés et kidnappés. Et sa mère, Carmela, et sa soeur, sa nièce, ont été tués, voire brûlés vives dans le kibout de ce Denis Rose. Ce qui est intéressant dans ce que dit Sabrina, c'est qu'elle dit qu'on n'a pas l'habitude de se réjouir de la mort de quelqu'un. Mais là, c'est noir, ils l'appellent même, certains l'appellent le Ben Laden, eux, leur parlaient d'un rat. Et ils disent que maintenant, il est temps de négocier. C'est-à-dire qu'on disait que c'était impossible avant de pouvoir négocier, qu'il y avait maintenant. Il faut négocier. Elle n'attaque pas directement Benjamin Netanyahou, alors qu'on sait... Je lui ai posé la question, vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu. Elle ne l'attaque pas directement, mais on sait qu'il y a des manifestations. Il y en aura une qui sera énorme demain à Tel Aviv, comme tous les samedis. Et là, ils vont demander vraiment que les otages rentrent sans condition. Il va falloir accepter peut-être un cessez-le-feu. Mais elle le dit aussi, Israël est attaqué sur plusieurs fronts. Ils sont attaqués sur sept fronts. Là, il y a encore en ce moment des attaques dans le nord d'Israël. Il y a des tirs du Hezbollah. Ça ne s'arrête pas. Ils sont en guerre. Et là, la priorité, c'est le retour des otages. Harold Eman, la question que j'ai envie de vous poser ce soir et maintenant, et cette réaction que je vous sommets, la mort de Sinoir est une opportunité pour avancer vers un cessez-le-feu. C'est ce que vient de déclarer le Premier ministre britannique, Kurt Starmer, et maintenant, et maintenant, le jour d'après. Il faut regarder à Washington. Et à Washington, le président Biden a dit, « Un cessez-le-feu est possible au Liban, mais plus difficile à Gaza ». Donc, personne n'a de plan pour exploiter immédiatement ce petit moment de frémissement d'espoir. C'est-à-dire qu'au Liban, le Hezbollah est plus ou moins maîtrisé. Le Hamas est fracassé, même s'il continue d'envoyer des missiles n'importe comment sur Israël, comme depuis le premier jour. Sans aucun but stratégique, enfin tactique. On a l'Iran qui ne bouge plus, qui dit que si Israël attaque, ça va être grave, en représailles de l'attaque des missiles iraniens du 1er octobre. Bref, tout est en suspens. Donc, en gros, Israël bombarderait un peu l'Iran, l'Iran riposterait un tout petit peu, et on s'en tiendrait à ça, et là, on commencerait à négocier. Ça, c'est le plan utopique, mais qui peut exister dans la tête des dirigeants étrangers. Et c'est Biden et Kamala Harris, pour l'instant, qui donnent des petits signaux en ce sens. Et les Européens suivront immédiatement, parce qu'on n'a plus vraiment de rôle. Et on ramènera les gens du Golfe pour faire l'intermédiation, les Émiratis, les Qatariens, qui en ont eu assez de proposer de cesser le feu, que tout le monde rejetait. Bon, au bout de la quatrième fois, ils se sont arrêtés. – Et autre réaction, les Yéhoutis du Yémen, qui ont rendu évidemment son surprise hommage à Yahya Sinoir et affirme haut et fort que Gaza triomphera. – Oui, ils ont été largement bombardés hier par l'aviation américaine. – Allez, Nathan, un dernier mot sur le sujet, parce que je voyais qu'on parle de l'autre préoccupation des Français, évidemment, ce sont les inondations, les crues. On va être dans quelques instants avec le colonel Vincent Honoré, qui est directeur départemental du SDIS Ardèche. – Je me trompe peut-être, mais je pense qu'il manque le dernier acte encore de cette guerre, qui à mon avis va avoir lieu, qui va être une attaque israélienne contre l'Iran, qui est mûrement réfléchie et qui, à mon avis, devrait être, je pense, assez spectaculaire. Pour deux raisons, d'abord parce qu'il y a une porosité très très grande des services de renseignement israélien en Iran, et deuxièmement parce que s'il fallait nommer la guerre qui a lieu depuis le 7 octobre 2023, je pense que ce n'est pas tellement un moment du conflit israélo-palestinien qu'une sorte de nouvelle guerre entre Israël et l'Iran, dans la mesure où les attaques du 7 octobre, d'ailleurs, visaient le territoire historique d'Israël depuis 1947, qu'il n'y avait pas de revendication territoriale, qu'il n'y avait pas vraiment de revendication politique, et que c'était davantage à lire à travers la perspective plus large de la déstabilisation de la région par l'Iran. Maintenant, sur Gaza, la perspective, j'étais très sensible à ce que vous disiez sur le fait que le peuple palestinien mérite un autre avenir que l'avenir d'être martyr. La question va être, à mon avis, demain ou en tout cas après-demain, de reconstruire Gaza, d'abord humainement, de reconstruire les bâtiments, les villes de Gaza, et puis de reconstruire politiquement Gaza. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'en 2005, quand Israël s'est retiré de Gaza, il y avait cet espoir, du côté israélien et du côté palestinien, que Gaza puisse devenir le Singapour du Moyen-Orient, un nouveau Singapour. Et évidemment que ça a été un drame absolu, et que les Palestiniens aujourd'hui se sont en quelque sorte entre le Hamas qui les a poussés vers ce nihilisme de la mort et de la barbarie, et une autorité palestinienne qui a été extrêmement faible, corrompue, avec des blocages politiques, pas d'élection depuis 2006, et qui a été absolument incapable quand même aussi de porter leur cause, notamment sur la Cisjordanie.